Je suis adjoint du chef service régional de la statistique et de la démographie de Thiers. Je fais partie aussi de l'équipe Archipélago et Copil-OER. Les travaux, ça s'est bien passé, on a déroulé comme c'était prévu. On a présenté les documents, donc après la présentation, l'équipe a fait des recommandations aussi, par exemple, et aussi a apporté des rectificatifs concernant le document. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Oui, ça se déroule comme prévu. On a fait un excellent travail parce qu'au départ, nous avions accusé du retard, mais actuellement, le train est arrivé pratiquement à l'heure. On a recruté et sélectionné des jeunes. On les a formés dans différents instituts et écoles. Donc, on était en train de faire un parcours pour voir où en est la situation à l'instant T. Mais selon l'administrateur général, M. Stéphane Tobenski, qui est venu des Côtes d'Armor, il a très bien apprécié ce travail-là parce que c'est lui qui coordonne le projet Archipelago entre les chambres de commerce de la région de Thiers et celle des Côtes d'Armor. Oui, on a fait une revue et on est vraiment satisfait. On sait ce qui manque. On a vu les contraintes. On va essayer de les redresser avec les prochaines étapes d'ici la fin du mois de septembre parce que le projet va se terminer en novembre-décembre. Donc, à partir d'octobre, on sera sur les rapports financiers, les rapports administratifs. Donc, en attendant, on va essayer de corriger tous les manquements pour que dès la fin du mois de septembre, que tout sera OK. Oui, bien sûr, former 400 jeunes dans une région, les envoyer en stage dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans la charcuterie, l'élevage, l'aviculture. Vraiment, les former, les envoyer en stage. Pour certains, on va les formaliser, les trouver des risques de commerce, des NINEA, pour que l'emploi, l'auto-emploi marche bien. Donc, vraiment, c'est un projet vraiment innovant dans une région. 400 jeunes en un an, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Il y a déjà 60 entrepreneurs qu'on a formés. On a fait les parcours, certains ont déjà terminés, d'autres sont sur le stage. Il y a les primos entrepreneurs. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui recrutent les enfants, s'il y a des primos entrepreneurs, les jeunes, qu'on convertit en entrepreneurs, moi, je pense que, en tout cas, ce projet-là, c'est un très bon projet pour la région de Thiers, pour les jeunes et grand, pour l'emploi des jeunes. Bon, avec la COVID, le projet a pris beaucoup de retard. Mais, comme je l'ai déjà dit, on a pu gagner, récupérer le temps perdu. Mais, vu l'importance de ce projet, moi, je pense qu'il faut prolonger encore ce projet pour deux ans, trois ans, former encore d'autres. Parce que les demandes sont là, les jeunes sont venus encore. Chacun dit que, moi, je vais être formé, je vais trouver un emploi. Donc, nous allons... Vous voyez, vous voyez, sur le tableau-là, « Tête de tous nous réunis », c'est l'objectif même de ce projet. Éviter que les jeunes partent en mer, tu vois, tous les désagréments, c'est vraiment regrettable. Mais avoir des jeunes, des jeunes entrepreneurs, qui vont même recruter encore leurs camarades jeunes, ou bien des entrepreneurs qui ont déjà fait leur parcours, recruter encore des jeunes, moi, je pense que c'est un très bon projet qui va freiner l'immigration clandestine. Donc, je vais faire un défi, parce que moi, j'ai tenté, enfin, je n'ai pas tenté, mais j'ai fait, les pays étrangers, je vois ce que les Moudou-Moudou font là-bas, moi, je pense qu'on peut travailler dignement ici au Sénégal, parce que moi, je suis allégé en Europe, je suis allé en Afrique, donc je vois les difficultés que rencontrent beaucoup de nos compatrières. Donc, vraiment, il faut qu'on essaie de freiner l'immigration, encourager nos jeunes à rester sur place, à travailler sur place, et accompagner leurs parents, accompagner tout le monde, que le Sénégal soit un pays émergent, Sénégal aille de l'avant. et sénégal. Sous-titrage ST' 501